Un altercité spécial ce soir, comment trouver 200 milliards d'euros pour financer les réformes nécessaires ? Alors comment trouver 200 milliards d'euros ? Et si l'État n'était pas malade de ses dépenses mais de ses recettes ? Le mouvement ATT&CK a sorti un rapport pour alerter les différents candidats sur la nécessité de sortir de l'austérité budgétaire. Rendez-nous l'argent pour reprendre le fameux « I want my money back » de Margaret Thatcher en 1979. Alors tout d'abord un constat qu'il faut faire. Contrairement aux discours dominants, il n'y a pas eu de dérapage des dépenses publiques qui sont restées assez stables depuis 25 ans, à peu près 55% du PIB. Alors oui c'est un niveau élevé des dépenses publiques mais qui correspondent aussi à un choix de société, une économie mixte auxquelles la population est attachée avec une éducation et une santé publiques. On n'a rien sans rien. Alors certes, certaines dépenses peuvent être reniées, modifiées, réorientées, mais le modèle social français est plus que jamais un acquis cher aux Français. Il faut surtout remettre en question ce que l'on sait depuis plus de 30 ans. Ce ne sont pas les plus riches et les grandes entreprises qui tirent l'économie vers le haut et qui créent l'emploi. Mais c'est l'enrichissement des plus précaires et l'émergence de nouvelles entreprises qui dynamisent les économies. Une entreprise bénéficiaire va délocaliser, un millionnaire va défiscaliser, ça va plomber les finances publiques. Alors Attaque propose 5 points. Une lutte efficace contre l'évasion fiscale, 80 milliards d'euros. Une taxation de l'ensemble des transactions financières, 36 milliards d'euros environ. Des réformes fiscales visant à une plus juste distribution des revenus et des richesses, à peu près 20 milliards d'euros chiffrés. La suppression des niches fiscales les plus injustes et les plus inefficaces, 15 milliards d'euros. Et on supprime aussi le pacte de responsabilité et le CICE, à peu près 40 milliards d'euros. Et aussi la suppression des subventions directes ou indirectes aux énergies fossiles, à peu près 10 milliards d'euros. Et la fin des grands projets inutiles et imposés. Alors allons dans le détail. Depuis des décennies, la question de l'évasion fiscale fait consensus. Personne n'est en mesure, sauf les délinquants fiscaux, de justifier ce qui est injustifiable. Les dernières affaires d'ailleurs le montrent bien. Alors comment faire pour lutter de manière efficace contre cette évasion ? Alors attention, il existe plusieurs définitions de l'évasion fiscale. Ce terme recoupe différentes pratiques qui permettent d'échapper à l'imposition. En fait, il y a deux types d'évasion fiscale. Il y en a une illégale, qui est la fraude fiscale. C'est-à-dire qu'on détourne un détournement illégal du système fiscal. Les comptes en Suisse, par exemple, Jérôme Cahuzac, qu'on salue, pour échapper effectivement à l'impôt sur la fortune. Ou ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, légale, d'utilisation de niches fiscales, qu'on peut nommer agressives, tant elles sont à la limite de la légalité. Mais il s'agit d'une évasion fiscale interne, dont le métier d'ailleurs par exemple de conseiller fiscaliste est suspect. Ces détournements ne sont possibles que pour des personnes ou des entreprises qui sont aisées financièrement. On ne prête qu'aux riches. D'après une commission d'enquête du Parlement européen, l'Union européenne perdrait chaque année 1 000 milliards d'euros de recettes fiscales et sociales du fait de l'évasion fiscale, soit l'équivalent des dépenses de santé des 28 pays. Cela concerne les entreprises pour les deux tiers et les particuliers pour un tiers. Et en France, l'évasion fiscale représenterait 60 à 80 milliards d'euros de manque à gagner. Et pourtant, ce montant est largement sous-estimé. On ne compte pas les niches fiscales, l'optimisation agressive, les montages financiers internationaux. Ainsi, en France, le manque à gagner dépasserait largement les 100 milliards d'euros par an. Alors comment faire pour lutter contre cette évasion ? On peut renforcer les effectifs des moyens des administrations impliqués dans la trac des délinquants financiers. On peut créer un service judiciaire fiscal et douanier, faire évoluer en profondeur l'organisation de la lutte contre la délinquance fiscale. Mais ne soyons pas négatifs. En octobre 2014 se tient le 7e Forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. Sous l'égide de l'OCDE, 89 pays s'engagent à mettre en œuvre un nouvel outil contre le secret bancaire, l'échange automatique d'informations fiscales. Dès 2017 pour plus de 60% d'entre eux et en 2018 pour les autres. Savoir qui détient quoi et où, le glaive de la transparence. Il faut aussi imposer aux multinationales de rendre compte pays par pays sur leur activité et imposition, ce qu'on appelle leur reporting. On peut créer un statut aussi des lanceurs d'alerte et des aides financières et protections contre les représailles et intimidations pour constituer un véritable droit d'alerte. Mais il faut aussi obtenir des avancées au plan européen et mondial. Mettre en avant un véritable échange automatique d'informations entre les autorités fiscales du monde entier. Créer un registre mondial, public, pour en finir avec les sociétés écrans. Faire disparaître ce qu'on appelle les rulings et les niches fiscales, pour en finir aussi avec la concurrence fiscale entre les États. Et enfin, enfin poursuivre les multinationales qui profitent des montages fiscaux, comme a commencé par le faire la Commission européenne. C'est donc un vaste programme. La spéculation maintenant. La spéculation généralisée a conduit à l'effondrement du système financier de 2008. Partout dans le monde, qui est-ce qu'on a appelé pour sauver les institutions financières ? Les pouvoirs publics et donc les populations, qui eux d'ailleurs ont subi de plein fouet l'austérité les années suivantes. En 2016, c'est 5100 milliards de dollars par jour qui étaient échangés sur les marchés financiers. Sur toute l'année, c'est 25 fois le produit intérieur brut mondial. Mais la spéculation se situe aussi sur des marchés des dérivés, ce qu'on appelle le shadow banking, comme on a déjà parlé dans une précédente vidéo de la Terre JT. Depuis 2008-2009, de nouvelles techniques financières se développer et on a peu l'impression que la réglementation a toujours un train de retard sur les évolutions financières. Aujourd'hui, vous voyez des techniques du type shadow banking, la finance fantôme, qui sera probablement et qui échappe complètement au contrôle parce qu'il n'y a aucune réglementation faite sur ces produits-là. Selon le Conseil de stabilité financière, qui a une définition très vague, le shadow banking est un réseau d'acteurs financiers échappant aux contraintes et aux réglementations qui pèsent sur le secteur bancaire. Fonds d'investissement, fonds de pension, banques d'affaires... Or, ces acteurs ne sont soumis à aucune réglementation, contrairement aux institutions bancaires qui sont régies par les accords de Bâle III depuis 2010. Elles sont notamment obligées d'avoir des réserves de liquidités pour couvrir d'éventuels retraits en masse suite à une panique de leurs clients. Cependant, les banques peuvent titriser en transformant leurs prêts en titres revendables à l'aide, justement, des shadow banks. Ce faisant, elles échappent à leur tour à toute réglementation, toute régulation financière, ces opérations étant effectuées hors bilan. Dès lors, il semble difficile de vérifier la santé du secteur bancaire, poumon de l'économie libérale, si une grosse part des flux financiers se fait justement hors bilan. Des stress tests sont bien organisés de temps à autre, mais comme on l'a vu avec la Deutsche Bank, il arrive que ceci soit falsifié par les organismes de contrôle des banques qui ne souhaitent sans doute pas créer de panique. Le shadow banking pèserait 25 000 milliards de dollars aux Etats-Unis et 60 000 milliards estimés dans le monde entier. Ces contrats permettent de parier sur l'évolution du cours des autres actifs financiers. En 2013, ils représentent à peu près 10 fois le PIB mondial. Depuis la crise, l'économie casino n'a pas du tout fermé, au contraire. Un projet de taxe sur les transactions financières est en cours de discussion par 10 pays de l'Union européenne. Il prévoit de taxer toutes les transactions financières, sauf celles des échanges, avec un taux de 0,1% sur les actions et les produits, et 0,01% sur une partie des produits dérivés. Les recettes seront estimées à 36 milliards d'euros à l'échelle européenne et 10 milliards d'euros par an pour la France. On peut aussi décider de prélever dans les chambres de compensation et les centrales de règlement de livraison nationale et internationale, comme ClaireStream par exemple, ou d'autres organismes comme EuroClear, qui sont des organismes qui utilisent les banques pour effectuer des règlements d'espèces et de livraison. On peut prélever directement à la source cette taxe sur les transactions financières. Mais il faut aussi une réforme fiscale forte, faire contribuer les agents économiques aisés, de 5 à 10 milliards d'euros, par une imposition assez musclée. Enfin, porter la nécessité d'une harmonisation fiscale européenne, qui permettrait de dégager à court-moyen terme plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Il faut aussi une revue des niches fiscales et de certaines dispositions dérogatoires. Il faut un renforcement de la progressivité des impôts directs avec un taux marginal d'imposition à 60% à peu près, pour la tranche supérieure de revenus. Il faut un rééquilibrage de l'imposition des sociétés, en renforçant l'imposition des plus grandes entreprises et en diminuant le nombre de mesures dérogatoires, en imposant davantage le bénéfice distribué en dividendes. Il faudrait également clarifier la notion d'établissement stable afin d'imposer les nouvelles activités économiques, tout ce qui est numérique, toutes les plateformes. Éviter le transfert artificiel des bénéfices dans des pays à faible fiscalité. Question fiscalité aussi, une réelle imposition du patrimoine rénové, supposant un élargissement de l'assiette de l'ISF, une réécriture de la fiscalité des donations, des successions, afin de limiter la transmission des patrimoines en franchise d'impôts, par exemple. Enfin voilà, là aussi, en termes de fiscalité, un énorme chantier qu'il s'agit d'ouvrir rapidement. Mais l'un des plus gros scandales est peut-être les niches fiscales. On en dénombre à peu près 451 en France, qui sont aussi avec les mesures dérogatoires, l'espèce de crédit d'impôt, les déductions de revenus imposables, réduction d'impôts, les régimes fiscaux particuliers. Elles sont nombreuses, coûteuses et parfois injustes. Et en plus, les non-imposables n'en bénéficient pas, comme la majorité d'ailleurs des contribuables français, qui ont quelques mesures parfois d'exonération des intérêts, sur livret d'épargne par exemple, mais ça concerne en fait très peu de gens. Certaines conditions, une réduction d'impôt. Ainsi, si vous employez une aide ménagère pour un montant annuel de 12 000 euros, vous pourrez déduire 6 000 euros de vos impôts. Et cette optimisation fiscale est l'apanage des grandes entreprises, qui organisent leur stratégie fiscale pour bénéficier de ces régimes particuliers. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont grands. On connaît les écarts d'imposition des PME, des grands groupes. Il faut être clair, c'est les salariés et les citoyens qui font le boulot de l'État. C'est-à-dire que depuis 4 ans, Michel Sapin, Manuel Vasse, François Hollande traînent tout ce qui peut aider à lutter contre l'évasion fiscale. Notamment donner plus de pouvoir à l'administration fiscale, des pouvoirs d'enquête. Et systématiquement, des députés, notamment écologistes, déposent des amendements pour durcir la répression, pour qu'on puisse véritablement enquêter et récupérer l'argent. Et systématiquement, c'est un veto de Michel Sapin parce qu'il y a des conflits d'intérêts, parce qu'il ne faut pas pénaliser l'entreprise. Et du coup, on ne récupère pas l'argent alors que cet argent est à nous. Le peu au chocolat à 10 centimes ! Et vous savez tous qu'on paye un oui de 50 euros ! La loi de finances de 2017, qui a recensé d'ailleurs 451 niches fiscales, estime que ça coûte à peu près 90 milliards d'euros à l'État. Un montant supérieur au déficit budgétaire de l'État, qui est de 70 milliards d'euros en 2016. Et on ne compte pas encore, notamment le CICE aussi, qui a fait passer d'ailleurs de 85 à 90 milliards d'euros ce manque à gagner. Alors donc, supprimons le CICE. La totalité des 40 milliards annuels de cadeaux sans contrepartie et pratiquement sans résultats économiques sur l'emploi, qui vraiment aurait dû être récupéré en 2016 très largement. On estime à près 50 000 emplois qui ont été créés ou sauvegardés par le CICE, c'est-à-dire quasiment rien. On pourrait l'affecter à des fonds publics, à des activités, des emplois socialement utiles. Il faut mettre d'ailleurs fin au CICE et aussi au pacte d'irresponsabilité, qui sont vraiment des outils impuissants et qui montrent d'ailleurs l'impuissance de l'autorité publique. Le qui a amélioré les marges des entreprises, c'est qu'il a très probablement permis de créer ou de sauvegarder 50 à 100 000 emplois. Pire encore, le manque à gagner pour l'État a dû être compensé par des hausses d'impôts sur les ménages ou des coupes dans les services publics, comme par exemple 22 000 suppressions de postes d'infirmiers et de médecins dans les hôpitaux à partir de 2017. Mais si... Il faudrait mettre fin aussi aux grands projets inutiles et imposés et aussi aux subventions des énergies fossiles, qui sont maintenant complètement hors contexte. Remettre en cause ces grands projets inutiles et imposés et tous les partenariats publics-privés seraient vraiment un moyen très efficace pour récupérer de l'argent. Stopper le TGV Lyon-Turin, ça ferait gagner 100 millions d'euros à l'État, notamment. Petit rappel des faits, ce projet a été lancé en 2007-2008, on était en plein grenelle de l'environnement, mais il y avait la crise, donc l'État n'avait plus d'argent. Donc que va faire l'État ? Plutôt que de financer lui-même les lignes TGV, comme il le faisait auparavant, il va demander aux privés de construire ces lignes. Et en l'occurrence, on est allé chercher Vinci. Vinci, groupe privé, coté au CAC 40, qui est donc en train de construire cette ligne TGV. C'est ce qu'on appelle les PPP, partenariat publics-privés. Voilà, c'est une concession sur 50 ans, c'est pas gratuit. Vinci a mis un payage devant ces lignes TGV, sauf que le payage est tellement élevé que la SNCF d'ores et déjà a dit « Ah non, moi je vais faire rouler un minimum de TGV, seulement 16 par jour et encore. » Et du coup, Vinci dit « Donc la ligne va être à moitié vide. » Et Vinci dit « Dans ces conditions, le projet n'est plus viable. » Vinci ne décolère pas. Du coup, les banques voient la catastrophe arriver. Et hier, elles ont annoncé qu'elles suspendaient le financement de... Alors c'est temporaire, les travaux vont continuer. Il y a un petit coup de bluff, un petit coup de pression. En fait, on peut comprendre la SNCF qui ne veut pas se ruiner, on peut comprendre Vinci qui dit « Vous avez signé un contrat, honorez-le. » En revanche, l'État, en fait, c'est l'État qui est coupable parce qu'il a lancé un projet sans le financement. Vous savez, sur le fond, ça rappelle l'affaire Eurotunnel. Quand on demande au secteur privé de financer une infrastructure qui n'est pas viable, forcément, ça se termine mal. Mais l'arrêt de ces subventions, d'ailleurs, ne seront pas des recettes supplémentaires, mais plutôt des investissements. Création d'emplois, d'activités économiques, bien évidemment, qui seraient écologiquement et socialement utiles. Et les énergies fossiles. Selon l'OCDE, les subventions aux énergies fossiles, c'est 3,4 milliards d'euros par an en France. Alors ça peut être, ça va de la TVA réduite en Corse, en Outre-mer, la défiscalisation du kérosène, du diesel aussi, l'abattement fiscal pour les taxis et les agriculteurs, mais aussi, par exemple, ce qu'on appelle la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, sur le diesel, qui compte d'ailleurs 5 à 6 milliards d'euros par an. Le total des sommes à récupérer tournerait donc autour de 10 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Alors, alors, évidemment, ça donne le tournis. Il faut s'attaquer à des montagnes, des montagnes accumulées au fil des années. Au-delà de ces sommes vertigineuses, c'est une logique qui place nécessairement les plus aisées, les entreprises multinationales par exemple, comme locomotives de nos économies. Chantage à l'emploi, cadeaux fiscaux. Et les différents gouvernements ne doivent plus voir les grandes entreprises, les milliardaires, les banques, comme la solution, mais comme le problème. Et ainsi éviter une fuite en avant aveugle qui ruine nos économies depuis des décennies. Alors, qui osera ?